Je vous remercie pour m'avoir emmenée dans cette belle aventure dans laquelle j'ai pris et nous avons pris un énorme plaisir et j'ai rencontré des gens formidables, Don Paolo, il faut bien se dire mais alors du coup je vais inviter, il va vous présenter à chaque fois on a pris quelques extraits, on ne va pas faire trop long et puis vous pourrez ensuite partir avec un disque, si on se voit chez lui voilà, donc vous verrez que sur le disque évidemment c'est un autre travail puisqu'on l'a peaufiné, il y a des arrangements avec plusieurs instruments, des percussions donc ça reste très sobre dans l'ensemble et là donc on va vous présenter très simplement quelques extraits de l'Iguenis et on va commencer par une désidérie que Paolo va vous présenter Je vous disais ce matin que le Dignis est divisé en deux parties d'abord trois chants dédiés au père et à la mère du Dignis c'est les chants de l'émir et après ça commence au quatrième chant, l'histoire du Dignis alors le premier morceau c'est très intéressant parce que c'est un morceau de rhétorique élevé, pas populaire et c'est justement le désidère, quels sont les effets de l'amour, du désir et c'est l'introduction aux aventures héroïques, érotiques du Dignis à Crétas donc le premier c'est le désidère qui dit, je vous rappelle, quels sont les effets du désir auprès des hommes ça, ça m'a plu donc, et alors c'est un chant qui est interprété en italien et comme vous le savez donc j'ai choisi d'interpréter certains chants en italien, d'autres en corse et d'autres où j'ai mélangé le corse et l'italien c'est pourquoi les extraits que nous avons choisis, en fait, vous présentent un peu tout ça un corse italien, un corse italien qui s'en remêle et vous verrez que tout ça glisse bien et qu'on n'a aucun souci pour passer d'une langue à l'autre enfin, pour l'auditeur également voilà, encore une garantie et nous allons voilà, tout à l'autre voilà, tout à l'autre C'est parti, la radice, le principe de l'amour La cui genera l'affetto, poi nasce la passione Che cresce, da poco a poco produce un tale frutto Resonne, senza soste, timore d'affarni E per i cori infinti, mi distacco dai parenti La gioventù, quando è fiore, sa scompigliare i cuori E di ciò che mai fu usato, ogni cosa osa fare Sa arrivare fino al mare, per nulla teme il fuoco La passione è silenzata, non tiene in alcun conto Né dragoni, né leoni, né tutte le altre piene E i briganti temeralli non concede importanza Perché le notti sono giorni e sono campi di gole Vicino, perché lontano, vuoi l'avegli riposo La passione è silenzata, non tiene in alcun conto La passione è silenzata, non tiene in alcun conto La passione è silenzata, non tiene in alcun conto E non ricordo che cosa è il desiderio Questo infante è la radice, il principio dell'amore Da cui genera l'affetto poi nasce la passione Che crescendo a poco a poco produce un tale frutto La passione è silenzata, non tiene in alcun conto La passione è silenzata, non tiene in alcun conto enlever la fille du stratège. Le stratège est en exil, donc il y a des problèmes politiques évidemment qui ne sont pas traités dans les romans, et les trois fils du stratège et de la femme de son épouse sont en guerre. Et à la maison s'est trouvée seulement la jeune fille. La jeune fille qui l'émir a enlevé et finalement il est tombé amoureux, fou, belle, et c'est là la mère qui bénisse, etc. Donc la mère de la jeune fille écrit aux trois garçons, dont le dernier s'appelle Constantin, et il dit « mes enfants, allez sauver votre sœur parce que sinon j'en créerai. » Et c'est justement une lamentation et une demande d'aide au fils. Et les fils arrivent, ils partiront et finalement ils réveilleront non seulement avec la fille, mais avec l'émir qui s'est fait chrétien et se transfère avec tout la figure en terre. Voilà la lamentation et la souplie de la mère. « Bieda, fille de l'Ammadi » Sous-titrage ST' 501 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 Ah, la jeunesse Sous-titrage ST' 501 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 Elginis, dans sa maison magnifique, a un bain. Il n'est pas prudent, il prend son bain, il apprend trois ans, comme Alexandre le Grand, selon la tradition, une tradition, et comme le Christ. Il va se baigner, mais il n'allait pas, il faisait trop chaud, gna gna gna, pour ce que vous pouvez imaginer, et bon, il meurt. Et la femme, il tombe malade, il raconte alors sur le lit de mort, toutes ses aventures, c'est à la fin des derniers livres, le huitième, où il raconte tout ce qu'il y a à fait dans la vie, donc c'est une sorte de concentré poème, et à la fin, la femme, tout seule, il est en train de mourir, il se jette par terre, et puis Dieu, et dit, Dieu, fais-moi mourir, parce que je n'arriverai pas à survivre, à mon si grand chagrin, à voyant mon amour, ses bras forts, qui avait combattu autant, là, ses tendres. Et il y a plusieurs traditions, une tradition populaire qui dit que le Dignis la tient dans ses bras si fortement que la suffoque. Dans les poèmes, Dieu lui conseille de mourir au même moment que lui et le couple est décédé. Alors, si tu permets, je voulais, par contre, dans la production italienne, et cela, non ? Et j'avais essayé de reproduire, à l'époque, les vers, les décapés des syllabes originaires, qui est divisé dans ses heures au milieu. Il y a huit syllabes, sept syllabes, huit syllabes, sept syllabes. Et donc, si vous entendez la musique dans les tests, c'est la suivante, que je muoie avant de lui, et que me laisse l'anime, que je ne le veda disteso, et morto senza voce, que non veda les suoi mani, bella d'arte a prudence, legate en forme de croce, et joyeux serrati. Vous voyez, c'est un peu, c'est huit syllabes, sept syllabes. Je venais à le dire pour vous l'expliquer, et je m'excuse. Et tu vas voir comment je te chante, enfin, tu le sais comme tu es. Oui, oui, parce que j'ai entendu le disque. Keio. Alors là, en fait, c'est un mélange entre le corse et l'italien. C'est un mélange entre le corse et l'alimentation. Keio. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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